Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une méditation sur le chant du Mahamantra qui est ma pratique personnelle et la pratique de nombreux yogis en arabe. Donc le mantra a la capacité véritablement de purifier toutes les couches qui recouvrent l'être et le libérer de l'emprise du mental qui est la source du conditionnement matériel et de l'empêtrement dans des suites de désirs et d'actions. Alors le mantra c'est expliqué n'est pas différent du divin et en sanskrit le divin la vérité absolue on le nomme Krishna. Krishna parce qu'il a le pouvoir d'attirer les êtres et de leur rendre leur liberté et d'être en harmonie avec tous. L'homme c'est cet être ce divin qui aime se divertir qui a de nombreux sentiments d'amour. Et Hari c'est celui qui peut délivrer tous les êtres de leur imperfection de leurs défauts et les amener à son refuge mais c'est aussi Hara l'énergie d'amour l'énergie interne de cette vérité absolue qui engage tous les êtres dans le service d'amour. Donc ce mantra est véritablement un moyen pour atteindre l'amour et cette compréhension profonde de qui nous sommes car sans saisir notre vérité nous sommes comme emportés, adombrés par un esprit qui n'est pas notre vérité. Par exemple des personnes vont être emportées par la colère, par la concupiscence, par l'envie, par l'habilité mais eux-mêmes ne sont pas cette concupiscence, cette hérédité. Donc le mantra nous délivre par le son. On prend cet exemple lorsque quelqu'un dort. Si vous faites des gestes devant lui, il ne peut se réveiller et par le son il va sortir du sommeil. Et bien de la même manière nous pouvons sortir du sommeil de l'énergie matérielle, et nous éveiller à notre réalité. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est simple finalement. Tous les jours vous pouvez sessionner, les yeux fermés ou les yeux ouverts peu importe, le dos droit, et réciter le mantra. Vous pouvez le faire mentalement, en murmurant en haut de voix. Commencez déjà par stabiliser votre esprit. Par là, la simple inspiration et expiration. Inspirez très lentement, profondément parvenez et expirez. Jusqu'à temps que vous sentiez que vous entrez dans vous-même, que vous observez toutes ces couches qui vous recouvrent. Ce corps fait d'éléments, comme la terre, l'eau, l'air, le feu, l'été. Ce corps grossier, puis le corps subtil, fait de faux égaux, d'intelligence et de mental. Je rentre en moi-même et je visualise mon soi, l'âme. Et pour réveiller l'âme, je vais donc réciter le mantra. Vous pouvez faire une mélodie chantant, comme par exemple... Peu importe la mélodie, elle doit vous entraîner, vous absorber, vous libérer. Ou vous pouvez simplement réciter et écouter. Entrez par les orifices des oreilles, ce son, et conduisez-le au cœur. Il faut la bonne attitude.. L'humilité. Ayez besoin d'aide, ayez besoin de cette connexion. Considérez-vous petit, tout petit, infime, et vous serez emporté par la vibration et purifié. Sans ça, il n'y aura pas d'effet voulu. Il faut être comme un brin de paille qui peut être emporté par le vent. Recommençons avec cet état d'esprit. Puis vous pouvez laisser cette vibration spirituelle s'infuser en vous. Et vous pouvez aussi la chanter mentalement. De cette manière, faites-le audiblement, en chantant et intérieurement. Et vous observerez en vous cette libération d'une manière si simple. Nous allons nous quitter. Mettez vos mains jointes et offrez-vous à chacun votre hommage. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Merci. Merci. Merci.